Bon, comme vous n'avez pas beaucoup d'unité, parce que le live que je fais là, ça s'adresse principalement aux Gabonais, aux Gabonais. J'ai voulu faire le live là aujourd'hui, à l'heure là, parce que j'interpelle les fonctionnaires, vous qui êtes à la fonction publique. Si le Gabon ne se libère pas, vous êtes en partie responsable. On va d'abord décrire qui est fonctionnaire au Gabon. Parce qu'il faut que les Gabonais sachent qui sont les fonctionnaires. Vous comprenez? Et pourquoi votre rôle est important, vous les fonctionnaires gabonais? Sachez que les fonctionnaires, pour ceux qui ne le savent pas, les fonctionnaires, ce n'est pas seulement ceux que vous voyez dans les ministères, c'est-à-dire ceux qui sont ministères de la santé, ministère de l'éducation nationale, ministère des travaux publics. Les fonctionnaires, ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi les militaires. Les militaires aussi sont les fonctionnaires, les militaires. Les militaires sont les fonctionnaires. Vous comprenez? Pourquoi je voulais interpeller les fonctionnaires aujourd'hui? Pourquoi je vais vous interpeller? Je vous interpelle parce que un pays est constitué de trois pôles. Un pays, les pays là. Il y a trois catégories de personnes dans un pays. Il y a les riches. Ils sont très peu nombreux, les riches. En dessous des riches, vous avez ce qu'on appelle la classe moyenne. La classe moyenne. Les fonctionnaires sont considérés au Gabon. Dans le cas du Gabon, c'est eux qui constituent la classe moyenne. Et en dessous de la classe moyenne, vous avez les pauvres, les prolétaires. Les manœuvres. En dessous de la classe moyenne. Ils sont les plus nombreux, les manœuvres, les prolétaires, la classe prolétaire. Ils sont les plus nombreux, mais ce n'est pas eux qui changent les donnes dans les pays. Les pays sont libérés par ce qu'on appelle en anglais middle class. C'est-à-dire la classe moyenne, les fonctions. Chez nous, ce sont les fonctionnaires. Malheureusement, ce sont les fonctionnaires. La majorité de la classe moyenne au Gabon, c'est les fonctionnaires. C'est la fonction publique. Vous comprenez ? C'est dommage. C'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué ? Parce que chez nous, les fonctionnaires travaillent pour qui ? Pour l'État. Donc la dictature. C'est la dictature qui paye les fonctionnaires. Je ne sais pas si c'est voulu, si c'est fait exprès. Je ne pense pas que ce soit un fait exprès. C'est juste une particularité gabonaise que la fonction publique chez nous gère l'économie. Parce que c'est eux qui sont les consommateurs. Les consommateurs au Gabon, ce sont les fonctionnaires. C'est eux qui consomment. C'est eux qui consomment. Les gens qui travaillent à la fonction publique là. Et comment voulez-vous ? C'est pourquoi les syndicats ont des problèmes. Quand vous regardez les syndicats, les commerçants, même les commerçants, c'est encore les fonctionnaires qui font le commerce chez nous. Ils sont impliqués. C'est difficile. Regardez au Sénégal. Si vous regardez au Sénégal, par exemple, vous allez voir qu'au Sénégal, ce qu'on appelle middle class, la classe moyenne, ce n'est pas les fonctionnaires. Ce sont des commerçants du secteur privé. Vous allez voir au Ghana, vous allez voir au Sénégal, il y a l'alternance politique. Il y a des mouvements là-bas au Sénégal parce que le gars qui va manifester, il s'en fout du politique. Il sait que son argent, ce n'est pas le politique qui le lui donne. Vous quittez là-bas, vous allez au Ghana. Au Ghana, la classe moyenne, ce n'est pas les fonctionnaires, c'est le secteur privé. Le secteur privé. Vous allez au Cameroun, à côté de nous, au Cameroun. Au Cameroun, à côté de nous. La classe moyenne, la middle classe, ce n'est pas la fonction publique. Au Cameroun, ce sont les entrepreneurs, les commerçants. Vous partez au Nigeria. Au Nigeria, la classe moyenne, ce sont les commerçants, c'est le secteur privé. Voilà pourquoi tous ces pays-là, ce sont des pays, hormis le Cameroun, mais tous les pays que j'ai cités là, tous les pays que j'ai cités là, c'est le secteur privé qui constitue la classe moyenne. Ce secteur privé. Chez nous, c'est la fonction publique, les fonctionnaires. C'est les fonctionnaires. Et la majorité des fonctionnaires sont des turiféraires au Ghana. Je suis désolé de le dire, c'est des turiféraires. C'est des peureux. C'est des peureux. Moi, je vous interpelle, vous, la fonction publique. C'est vous qui devriez vous lever. Et le pire chez nous, c'est que la fonction publique, quand vous regardez la fonction publique gabonaise, majoritairement parlant, c'est niveau BAC, terminal BAC. Majoritairement parlant, la classe de la fonction publique, c'est niveau terminal BAC. Niveau terminal BAC. À minima. Mais comment vous n'êtes pas capables de comprendre le mal qu'il y a au Gabon et d'agir, pas seulement comprendre et reconnaître que ça ne va pas, mais agir. Comme un nom me dit que non, vous êtes en train de foutre la merde, il faut qu'on vous dégage. Si vous ne pouvez pas les manifester en route parce que vous avez peur, qu'on vous tire dessus. Mais vous pouvez refuser de travailler et dire que bon, on reste à la maison. Les élèves nous ont montré la route la dernière fois. Quand on a touché, on a voulu toucher au droit des étudiants et des élèves, mais ils n'ont pas attendu un mot d'ordre. Ils ont manifesté dans tout le Gabon. Quelle est la dernière fois qu'il y a eu des mouvements justifiés dans tout le Gabon par les adultes? Quelle est la dernière fois? Quelle est la dernière fois? Le problème que nous avons, c'est la fonction publique est un problème chez nous. La fonction publique. Ils sont majoritaires. Il y a entre 111 000 et 120 000 fonctionnaires au Gabon. Il y a au Gabon entre 111 000 et 120 000 fonctionnaires. Au milieu là. Le nombre de fonctionnaires au Gabon. Voilà le nombre exact. Entre 111 000 et 120 000 fonctionnaires. Mais je ne comprends pas. Et pourtant, lors des élections, les fonctionnaires ne votent pas le PDG. Je le sais. Parce que j'ai pu le constater moi-même pendant l'élection de 2016. Vous n'avez pas voté le PDG. Ça, je le sais. Mais ça veut dire que vous savez que le PDG ne peut plus répondre aux attentes et aux aspirations des Gabonais. Vous le savez. Mais pourquoi vous n'agissez pas? Vous vous cachez derrière le politique. Mais les politiques, c'est des gens, les hommes politiques, c'est des hommes politiques. Mais vous, vous n'êtes pas les politiques. Vous êtes les souverains. C'est vous qui décidez de l'orientation d'un peuple. Vous constituez la force de travail dans un peuple. Dans le Gabon. C'est vous qui consommez. Qui consomme chez le Malien? C'est les fonctionnaires. Qui achète la viande à Saint-Gel? C'est les fonctionnaires. Quand vous allez à Saint-Gel, la majorité des gens qui vont acheter à Saint-Gel, c'est les fonctionnaires. Mbolo, c'est les fonctionnaires. Les prolétaires ne vont pas acheter là-bas. Les prolétaires ne constituent pas une force de consommation. Ils nagent au seuil de pauvreté. Les prolétaires dépendent des fonctionnaires. C'est vous qui décidez. Parce que même quand tu regardes les commerces, les commerces, les entrepreneurs au Gabon, mais les entrepreneurs dépendent de l'État, donc de vous. Parce que le premier employé, le premier employeur au Gabon, le premier employeur, j'insiste, le premier employeur, c'est l'État. Qui donne les marchés au Gabon? La plupart des grandes entreprises travaillent pour l'État. Là, je parle même du privé. Parce que la difficulté du régime que nous combattons, c'est quoi? Pour faire tomber le... Le régime-là a tellement mis du temps au Gabon, ils ont tellement duré au Gabon, qu'ils se sont... Ils sont arrivés au niveau où ils gèrent même le privé et le para-étatique. Les bongos, on dit pas là. Ils gèrent tout le privé, tous les secteurs privés et le para-étatique. La plupart des grandes multinationales qui viennent au Gabon ont des travails avec le pouvoir. Ils ont des contrats avec le pouvoir. Bon, mais les Gabonais eux-mêmes, c'est-à-dire un homme gabonais qui décide de se lancer dans l'entreprenariat, quels que soient dans le secteur du bois, comme il y a beaucoup d'exploitants forestiers au Gabon, mais qui vous délivrent les permis pour aller couper le bois. C'est encore le politique qui te délivre le permis. Te délivre le permis. Pour transporter le bois, il faut que le politique te donne la permission. Vous allez vous lancer dans le domaine du transport. Le transport, le politique, va encore savoir. Parce que chez nous, nous avons un problème, c'est que les hommes qui se lancent dans le secteur productif ne se mettent pas à jour dans les cotisations, dans les taxes, dans les impôts. Ils ne se mettent pas à jour. Donc, le gars va passer deux ans, trois ans parce qu'il est l'ami du ministre de ceci ou le ministre de cela. Il ne paye pas, il est l'ami du président, il ne paye pas. Après, le jour où il va vouloir se révéler, on va dire, mais enfin, toi, tu n'avais pas payé les taxes telle année, telle année, telle année. Il ne se rend même pas compte qu'il est en train de s'avélire. Il est rentré dans la corruption. Il se dit qu'on lui fait une faveur parce qu'il est gabonais, mais il ne se rend pas compte que, mais je suis en train de me corrompre là. Le jour où je vais venir vouloir parler, c'est pourquoi beaucoup d'hommes d'affaires ne parlent pas au Gabon. Ils ne peuvent pas parler fort parce qu'ils sont rentrés dans un groupe de banditisme. Il y a quelqu'un qui me dit, est-ce que ça date d'aujourd'hui ? Mon frère, ce n'est pas parce que ça ne date pas d'aujourd'hui qu'il faut laisser. Il y a un moment donné, il faut dire stop. Même si ça date d'il y a 100 ans. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Et aujourd'hui, vous n'avez pas remarqué que dans les églises, maintenant les gens, il n'y a pas longtemps, il y a 10 ans derrière, même 5 ans derrière, les gens allaient à l'église avec les bibles. Aujourd'hui, vous voyez les gens aller à l'église, ils n'ont pas de bibles. Pourquoi ? Parce qu'ils téléchargent la Bible sur le portable. L'air que le pasteur dit Deutéronome 12-25, le gars tape Deutéronome 12-25 dans le portable. Allez, le truc s'aligne. Parce qu'on a avancé, non ? On a évolué. Pourquoi vous, quand on vous dit qu'il faut évoluer, vous dites non, mais c'était comme ça déjà depuis, on ne peut plus changer. Mais est-ce que c'est nous qui avons commencé ça ? Tu viens donc Suterre pour faire quoi ? Ce n'est pas pour améliorer ton environnement. Est-ce que tu es venu Suterre pour garder l'environnement tel que tu l'as trouvé ? Ça veut dire que tu ne sers à rien. Ça veut dire que ta présence Suterre est inutile, on doit t'assassiner. Puisque si tu n'es pas venu pour améliorer quelqu'un, tu fais quoi Suterre ? Si tu es venu pour laisser les choses comme ça, mais qu'est-ce que tu fous ? Quand on te nomme ministre, c'est pour faire mieux que celui qui était là. On ne te nomme pas ministre pour faire la même connerie que celui qui était là avant toi. Tu dois venir, tu dois apporter quelque chose de nouveau. C'est pourquoi on te nomme. On ne te nomme pas pour venir faire la même chose en t'appuyant sur le fait que c'était comme ça, j'ai trouvé comme ça. Parce que si, enfin, si on veut que les choses ne changent pas, mais on te nomme pourquoi ? Pourquoi on change donc le ministre ? Donc on laisse le ministre là puisqu'on n'est pas là pour améliorer les choses. Les autres Soudans, les autres pays sont en train d'avancer. Nous, on a regressé parce que moi, quand j'étais au lycée technique, on avait les bus scolaires. Aujourd'hui, il n'y a plus les bus scolaires. Les gens pour aller à l'école, les élèves du lycée technique pour aller à l'école, ils montent sur les pelles des tracteurs, ils montent sur les bennes, ils montent sur les camions. On les paque comme du bétail. Nous, on avait encore les bus scolaires. Ça veut dire qu'on a regressé. Il y avait des cinémas au Gabon. Quelle est la dernière fois qu'un Gabonais qui vit au Gabon aller au cinéma ? C'était quand ? Il n'y a pas de cinémas au Gabon. Il n'y a pas de cinémas. Voilà ce voyou de, comment on appelle le blanc là ? Comment il s'appelle ? Lee White. Lee White, il y a le tremblement de terre au Gabon. Il vient passer à la télé et dire, « Oh, vraiment, je n'ai pas senti le tremblement de terre. J'aurais aimé ressentir ça. » Mais Lee White, tu veux ressentir le tremblement de terre ? Mais est-ce que c'est un vibromasseur pour ressentir ça ? Des expressions des pédégistes comme ça. Le blanc là vient d'arriver dans le PDG. Il parle des gens comme ça. « Oh, je voulais ressentir le tremblement de terre. » Tu veux ressentir ça ? Mais va t'acheter un vibromasseur. Tu vas ressentir le tremblement du vibro. Quelles sont ces expressions ? Les gens disent qu'il y avait un tremblement de terre. Si tu n'as pas senti ça, mais tu dis que, peut-être qu'il y a eu, mais je ne sais pas. Mais tu ne vas pas venir dire « Oh, j'aurais voulu ressentir le tremblement de terre. » Tu aurais voulu ressentir ça. Tu vas ressentir le tremblement de terre. Pourquoi ? Tu penses bien que c'est une bonne chose quand il y a un tremblement de terre ? Tu veux ressentir ça ? C'est quoi ? C'est la pornographie, quoi. Ce n'est pas un film porno. Tu veux ressentir le tremblement de terre. Tu veux ressentir ça en toi. Pourquoi ? Ça, c'est des expressions des âgéviens, des gens du Mogabo. Mais ça veut dire que nous avons des dirigeants dangereux. Dangereux. Parce que quand une mangue est pourrie, si tu la mets avec de belles mangue, toutes les mangue vont pourrir très vite. C'est pourquoi on dit, vous qui êtes dans la fonction publique, vous êtes l'une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à enlever la bande de bandits qui est au pouvoir. Vous êtes une des raisons. Vous êtes un obstacle. Il va falloir que vous compreniez l'importance du rôle que vous avez à jouer dans l'objectif qui est le nôtre. Nous ne faisons pas la haine. Moi, j'ai des parents dans la fonction publique énormément. J'ai des oncles, des tantes, j'ai des pères dans la fonction publique. Mais ils sont un problème. Ils sont un problème. Voilà un commandant qui trouve la mort dans l'exercice de ses fonctions. Dans un bateau. Un commandant de la marine, marchande, qu'on vient assassiner. Les pirates. Je vois des fonctionnaires qui mettent même des trucs. Ils disent, c'est pour la distraction. C'est un coup monté. Mais tout au Gabon pense que tout, c'est un coup monté. On arrête les gars de la Gèvre. C'est un coup monté. Quelqu'un perd son père. C'est un coup monté. Mais vous voyez les coups monté partout. Vous êtes tellement dans la conspiration, dans la corruption, que vous pensez que tous les pélegistes, ils fabriquent tout ce qu'on voit. Mais c'est faux. On vous a dit qu'à Lianga, on les a mis en taule. Parce qu'il paraît qu'ils ont voulu faire le coup d'État. Oh non, ils sont en train de blaguer. Il y a même des gens qui me disent même qu'à Lianga, on l'a même arrivé de la prison. Il n'est plus là-bas. Il ne dort plus là-bas. Il dort chez lui. Mais quels sont les problèmes que les Gabonais ont? Les gars sont en prison. J'ai même entendu qu'on m'a même dit qu'IKEA n'est plus en prison. On l'a enlevé. Mais IKEA, là-bas! Mais quel est le problème de l'homme Gabonais? Vous avez quel problème au Gabon? Vous croyez finalement à quoi? Vous croyez... Enfin, l'homme Gabonais, ça veut dire que nous sommes perdus dans notre propre pays. Nous ne savons même pas s'il fait jour ou s'il fait nuit dans notre propre pays. C'est-à-dire que les Gabonais, dans leur propre pays, ne savent même pas s'il fait jour ou s'il fait nuit. Nous avons un problème. La fonction publique est un problème au Gabon. La fonction publique. Parce que la fonction publique est liée à l'État. Et le problème, c'est lié incestueux empêche les fonctionnaires qui savent. Qui savent, hein? Parce que quand tu discutes avec les fonctionnaires, tout fonctionnaire au Gabon te dit que ça ne va pas. Mais aucun fonctionnaire ne viendra manifester lorsque le syndicat demande une manifestation ou appelle à une manifestation qui est justifiée. Une manifestation justifiée. Vous n'allez pas voir les fonctionnaires dire qu'il faut aller, il faut qu'on y aille. Non! Alors que le fonctionnaire qui te dit qu'il ne part pas là, ça fait trois ans qu'il travaille, il n'a même pas encore été intégré, il n'a pas de salaire, il n'a aucun droit, mais il va au boulot tous les matins, il n'est pas payé. Mais lorsqu'il y a une manifestation où on doit parler de ses propres droits, il n'est pas absent. Il est absent, il regarde ça sur Internet. Il regarde ça sur Internet. Mais vous êtes comment, mes frères? Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? J'entends des gens qui nous envoient des messages, tous les jours je reçois des messages de soutien. Oh mon frère, on te soutient, nous sommes derrière toi. Moi je ne veux pas que vous soyez derrière moi. Arrêtez d'être derrière les autres. C'est ça le problème des âgéviens. Ce sont les expressions de l'âgève. Je suis derrière toi, tu fais quoi derrière quelqu'un? Qu'est-ce que tu fais derrière un autre garçon comme toi? Viens te mettre à côté de moi, on avance. Arrêtons de jouer les peureux. Je ne vous demande pas d'aller manifester, on va vous tirer dessus. Je vous demande à un moment donné de prendre la décision même de ne plus aller travailler comme un peuple. Regardez en France ici comment les gars ne travaillent pas, ils ne bossent pas. Les gars, ils ont dit, bon, Macron comme il est en train de jouer, il est en train de jouer, il fête l'anniversaire maintenant en Côte d'Ivoire avec l'autre président qui est devenu bizarre là. Ici en France, ça fait deux semaines, trois semaines bientôt, il n'y a pas de transport, c'est compliqué, mais les gars, ils s'en foutent, ils ne laissent pas. Tous les secteurs sont unis, même les hommes politiques sont là. Chez nous, nos hommes politiques de l'opposition ne se mêlent pas au peuple, ils ne parlent pas avec le peuple. Il y a une scission entre l'opposition, c'est la première fois que je vois ça, que l'opposition et le peuple ne s'entendent pas. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. L'opposition ne parle pas le langage du peuple, le peuple ne parle pas le langage de l'opposition. Mais enfin, c'est-à-dire que tu as l'impression qu'il y a des camps, il y a des camps au Gabon. Il y a des camps qui sont distincts. La fonction publique, les fonctionnaires ne s'entendent pas avec les syndicats. Les syndicats, leurs propres syndicats, ils ne s'entendent pas avec eux. Le syndicat dit qu'il y a un mouvement d'humeur, personne n'est là-haut. Tu ne vas pas voir les Gabonais dire que bon, là maintenant, moi je m'en fous, on y va. J'avais vu le Gabonais uni quand le corps de Mbob m'était arrivé au Gabon. J'avais le frisson quand je regardais les images comment les Gabonais, toutes les ethnies sont allées accueillir le corps de Mbobam qui était un pédégiste mort. Le corps est arrivé au Gabon. Tout le monde est allé accueillir son corps. J'ai dit oui, voilà un peuple. Les pédégistes, le jour-là, ont tremblé. Il aurait juste suffi de marcher vers la présidence. La seule erreur de ce jour-là, c'est que ça s'est passé au niveau du lycée d'État où il fallait choisir d'entrer aller tout droit en disant qu'il y aurait bien de partir à droite vers le bord de mer. Quand ils sont allés tout droit, j'ai dit oh, c'est pas la peine. Il fallait tourner à droite et aller directement à la présidence. Les gars, ils allaient fuir ce jour-là. À chaque fois que Dieu nous amène au point fatidique où on doit prendre le pouvoir, où on doit chasser les voyous là, il y a toujours un bandit, un voyou, je ne sais pas quel esprit, je ne sais pas qui est là au Gabon, qui prend la mauvaise décision. Mais mes frères, mais vous aussi, à un moment donné, mais agissons un peu comme un peuple. Les fonctionnaires agissaient un peu comme un peuple. Vous représentez la force de travail, vous êtes, en fait, vous êtes la clé de la libération du Gabon, la fonction publique. tous les fonctionnaires parce que allez-y fuir ce que ça veut dire être fonctionnaire. Arrêtez de vous comporter comme ça. Arrêtez. Arrêtez. Vous ne pouvez pas demander aux prolétaires. Nous, quand nous faisons les lives, moi quand je fais les lives, mes lives ne s'adressent pas aux Gabonais qui habitent à Tsibintos, qui habitent à Aveya, qui habitent à Sametone, qui a du mal à trouver le pain le matin, qui n'a même pas de portable, ce n'est pas lui que je vise. Les gens que je vise ont le message. Je vise les fonctionnaires, ceux qui soient A1, A2, les fonctionnaires de tous les secteurs. Vous, vous recevez mon message. Les élites, les chefs religieux, les pasteurs, les gens qui sont dans la tête des associations, des organismes, vous avez le message. C'est vous qui devez qui changer les pays. Tous les pays sont changés par la... C'est la classe moyenne qui change le peuple. C'est la classe moyenne qui décide de la direction qu'on doit prendre un pays. La classe d'en bas, c'est-à-dire les prolétaires, sont des assujettis à la classe moyenne. Pourquoi ? Parce que dans la spécificité de notre pays, et là je vais encore parler sur le plan économique, moi je n'aime pas les histoires de seuil de pauvreté, macroéconomique, microéconomique, c'est de la connerie. Ça ne répond pas à la réalité dans notre pays. Parce que moi quand j'avais ma petite structure où je faisais la route avec mes véhicules entre Libreville et l'intérieur du pays, je m'étais rendu compte que les gens qui meurent de faim au Gabon ce sont les gens qui habitent en ville. Moi je n'ai jamais vu quelqu'un qui habite à Lambaréné mourir de faim. Tu verras rarement à Lambaréné quelqu'un qui est maigre ou bien quelqu'un qui va te dire que ça fait deux jours que je n'ai pas mangé. À Lambaréné c'est rare. Parce que dès que tu as pris ton hameçon, les verres de terre sont au bord de le Goué là, tu as pris des verres, tu as jeté à l'eau, le poisson arrive, tu ne vas même pas faire une journée là. Tu as au moins une, deux cartes. Quand vous êtes à Lambaréné derrière chaque concession il y a un bananier avec les bananes qui sont même en train de pourrir. vous allez au marché de machin à Lambaréné les fous sont costauds parce qu'ils mangent. Les gens qui meurent de faim au Gabon ce sont les gens qui habitent en ville. Moi quand je faisais la route, des fois quand ma voiture tombe en panne ou bien j'ai crevaison je m'arrête dans un village mais au moment donné même un régime de bananes il me dit je dis mais papa vous avez les régimes papa coupe, prends, tu veux prendre, prends. Il ne me demande rien il me dit le régime là tu veux ça ? oui oui il me dit venez couper il me donne le régime parce que dans le village les villageois ont des problèmes peut-être pour se soigner d'accord parce qu'il y a l'exode les jeunes vont en ville les vieux sont maintenant seuls et les vieux sont les jeunes vont en ville parce que vous qui venez de la ville vous allez les emmerder vous les fonctionnaires quand vous allez dans le village vous descendez là-bas avec les Louis Vuitton avec les talons qui ont 45 centimètres de hauteur vous allez amener le complexe dans les villages dans les années 80 quand nos mamans qui étaient des fonctionnaires allaient au village elles s'habillaient comme au village mais aujourd'hui je ne sais pas ce que tu vas faire avec un sac Louis Vuitton à Mouila qu'est-ce que tu vas faire à Mouila avec un sac Louis Vuitton un sac Hermès Mouila ils connaissent ça là-bas ou bien à l'embarriner tu descends avec ça au campement grand Dieu Seigneur qu'est-ce que tu vas faire avec un sac comme ça là-bas vous allez avoir les lunettes les lunettes machin vos marques que vous avez si c'est Mou Mou qu'est-ce que vous allez faire dans les villes c'est vous qui amenez les complexes la jeune fille qui est au village elle est habituée à mettre son pagne avec le collant vous vous allez là-bas elle voit le matin vous lavez les sleeves vous mettez les strings au village un collo bâti ah non mais c'est ce qu'on porte maintenant en ville ah bon il faut m'acheter aussi ça machin voilà c'est vous qui amenez les complexes dans les villages vous les fonctionnaires tu es venu acheter des slips qui n'ont pas les machins tu amènes ça au village maintenant le village où est là il voit maintenant sa femme porter des trucs bizarres il est dépassé il ne peut plus aller en brousse parce qu'il a laissé sa femme avec un slip qui est bizarre il ne peut plus aller faire la pêche il est devenu bizarre alors qu'il ne s'occupait pas de ça il est là en forêt il prend la machette le matin il ne parle plus en forêt parce que maintenant une fille est venue de la ville elle a amené sa femme qui est villageoise des slips tordue c'est vous qui amène les problèmes au village vous les fonctionnaires arrêtez l'exode rural les gens ne quittent pas la forêt ou bien le Mouila ou bien nos villages qui sont sur la route parce qu'ils ont faim ou bien parce qu'ils n'ont pas à manger et ils mangent la seule chose qu'il leur faut là-bas c'est un dispensaire vous amenez un dispensaire et dans les années 80 il y avait les dispensaires un peu partout dans le Gabon mais vous amenez les portables la villageoise elle vous voit en train de parler avec quelqu'un toute la journée au lieu d'aller à la forêt aller chercher les bananes tu es là au téléphone depuis qu'il y a amené un peu le réseau dans certains villages tu es là en train de faire les selfies au village regarder comment je suis machin faire les ongles c'est ça le complexe c'est ce qui amène l'exode rural c'est pas la fin ou bien que les gars veulent travailler non vous allez amener le mensonge dans les villages c'est vous qui allez détourner les villageois et les garçons ne font pas souvent ça ce sont les femmes qui vont détourner leur soeur au village mais toi tu es belle toi là si tu arrives à Libreville tu vas trouver le mari tu vas trouver un riche il faut venir de temps en temps me voir oh machin ah bon il faut venir laisse moi les plantations là il faut venir à Libreville oh il m'y a un homme bon parce que nous avons dit il faut venir nous avons dit 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 ma boule ne connaît rien et la voilà maintenant on peut prendre le transport le passage et puis le passage voilà les gens ont dit Et alors que là-bas, au village, on mange bien ? Vous pensez que vous mangez mieux que les gens qui sont au village ? Allez-y au village. Tu vas pêcher, vous partagez. C'est parce qu'on refuse, mais là, qu'on tue les éléphants. Nous sommes en surpopulation d'éléphants. Donc, il y a un centre commercial naturel dans nos villages. Il y a de la viande. Ce n'est pas la viande qui manque au village aujourd'hui. Nous avons une surpopulation de viande au Gabon. C'est parce que dès qu'on va enlever les voyous, là, on va tuer nos éléphants. Nous, on ne fait pas du braconnage. On tue les animaux. On les assassine pour manger. Nous, on n'assassine pas les animaux au Gabon pour faire le safari. Mais vous avez dit ? Même les singes. Les gens ne mangent plus les singes. Alors que nous, on mangeait le kaku. Celui qui faisait kaku. Kaku, on mangeait. Moi, je mangeais au village le singe. La viande du singe est encore fraîche. On va dire, le cerveau du singe, c'était bon. Aujourd'hui, tu vas dire à une fille, viens manger. Oh, je ne mange pas ça. Je mange sans gêne. Après, tu vas mourir. Tu vas aller dormir le soir. On va dire, elle est morte. Vous ne voyez pas les gens au village mourir avec les AVCO, bien qu'elle allait manger, elle allait dormir, elle ne s'est plus réveillée. Ça, c'est chose de la ville. C'est vous qui êtes en ville qui mourez comme ça. Les gens meurent vieux au village. Moi, mes grands-parents ont vécu au village. Ils sont morts tous dans les années. Ils sont morts avec 70 ans par là. Mes grands-parents. Et pourtant, ils ont vécu majoritairement au village. Mais, si on a vécu au village, ils ont vécu au village. Ils ont vécu au village. Moi, je vous dis, les fonctionnaires sont un problème. Les fonctionnaires sont un problème au Gabon. Moi, j'interpelle les gens de la fonction publique que la libération du Gabon a arrêté d'être un obstacle. Arrêté d'être un obstacle. Arrêté de vous comporter en poltron. Vous avez la solution. Vous avez la capacité, la possibilité de changer les choses. Nous pouvons changer les choses au Gabon. Nous en avons la capacité. Arrêtons de passer le temps à trouver les raisons pour fuir nos responsabilités. Tu vas dire aux gens, venons, on fait une contestation pacifique. Oh non, machin, non, mais c'est trop. Voilà, on ne peut pas faire ça parce que, machin. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Là, il est temps. Voilà, Noureddin, qu'on a présenté déjà à certains chefs d'État. Noureddin, Noureddin, n'a pas un homme, mais c'est trop. Il n'y a pas un État, machin. Vous, vous êtes là chez vous. Vous pensez que c'est un jeune, bien, Noureddin, Noureddin. Janvier va arriver là. Quand Janvier arrive, Noureddin, que vous voyez là, il a remplacé Fargeon aujourd'hui là. Allez-y demander aux pédégiistes qui sont à Libreville. Noureddin monte maintenant avec, dans la voiture, comme Fargeon monte avec l'autre là, leur cyborg. C'est Noureddin maintenant qui a la télécommande. Noureddin qui pilote maintenant par la gauche, par la droite. C'est Noureddin qui a maintenant la télécommande. Fargeon est en prison, Noureddin a pris au relais. Là, bientôt, Noureddin va vous pomper son premier discours. Dans un peu de temps, vous allez voir. Et nous, on est là, on a envie de penser ça comme si c'était une blague. Il y a des gens qui pensent que c'est le moment, quand les élections vont arriver, qu'ils vont maintenant se lever. Ils vont penser que c'est le moment. Non ! Bien, Noureddin, nous ne voulons pas fermer le trou quand c'est petit, quand c'est maintenant grand, qu'on va vouloir fermer. C'est maintenant qu'il faut se lever. C'est maintenant qu'il faut parler. C'est maintenant qu'il faut dire non. Non, 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 non. Ce n'est pas la peine d'attendre les élections. C'est maintenant. Les fonctionnaires, là, c'est vous. Vous êtes le problème du Gabon. Mine, mine, mais le problème, il y a un zâle. Chez nous, on a un problème. On a un problème au Gabon. C'est le problème que... Les gens qui sont... Qui constituent la... La classe des opérateurs économiques, là. Des commerçants. Le commerce est compliqué au Gabon. Quelqu'un au Gabon ne peut pas vivre de commerce uniquement sans avoir un lien avec l'État. C'est compliqué. Avec la dictature. Parce qu'il n'y a pas un marché sous-régional. Il n'y en a pas au Gabon. Quand vous allez en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Ouest, il y a un marché sous-régional. En Afrique de l'Ouest, il y a un marché sous-régional. Tu peux partir facilement du Ghana en voiture jusqu'en Côte d'Ivoire. Tu peux partir de la Côte d'Ivoire en voiture jusqu'au Sénégal. Tu peux partir du Sénégal. Il y a maintenant un commerce même qui est né. Il y a un commerce en ce moment entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord. Par voie routière. Voie routière. On dit voie routière. Par voie terrestre. Il y a un commerce par voie terrestre entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Les routes. Il y a des routes. Moi, j'ai des amis en moi ici qui achètent du matériel et qui prennent la voiture. Ils prennent les camions. Ils partent de Paris. Ils partent de Paris, ils chargent la voiture. Ils partent de Paris jusqu'à Dakar. Ils conduisent la voiture de Paris jusqu'à Marseille. Marseille traverse dans les villes en Afrique du Nord, quelque part. Ils traversent là, Tanger, machin. Allez, dès qu'ils arrivent là, ils prennent la route direction Dakar. En un jour et demi, un jour et demi, ils sont arrivés à Dakar. Ils sont partis de Paris. Ils arrivent à Dakar tranquillement. Moi, j'ai des amis qui viennent ici acheter. J'étais même impressionné. Ils me disent non, nous sommes nombreux. Ils achètent. Ils font le commerce. Ils vont même au Mali. C'est-à-dire qu'il y a même un commerce, un marché qui est déjà en train de naître. Je vous parle d'un marché terrestre entre l'Europe et l'Afrique du Nord. Et c'est déjà parti de l'Afrique du Nord. C'est monté à... C'est descendu un peu plus bas en Afrique de l'Ouest. Nous, en Afrique centrale, on n'arrive même pas... C'est-à-dire que c'est compliqué pour un Gabonais de faire un commerce entre Libreville et Malabo. Ou bien entre Libreville et Yaoundé. Ou bien Douala. On n'arrive pas à faire ça. Dans la région, en Afrique centrale, la voie terrestre... Parce qu'au Gabon, la démographie, démographique, comment tu ne peux pas faire les affaires au Gabon ? C'est compliqué. Le marché est trop petit. Le marché est trop petit. C'est tout dans un pays où tous les ministres font les petits business. Les ministres ont des cafètes. Les ministres ont des buvettes. Les ministres ont des... Regardez le fils d'Ali Bongo. Il a ouvert une pizzeria. Un fils de président qui ouvre la pizzeria et il est même en faillite. Malgré les clients, il est en faillite. Le fils d'Ali Bongo a la pizzeria à Libreville. La fille d'Ali Bongo, elle a encore les bars. Les enfants d'Ali Bongo ouvrent les... Les enfants de Bongo ouvrent les bars au Gabon. Vous pensez que c'est normal que les enfants d'un président... Les enfants d'un président... Vous pensez que c'est normal que l'enfant d'un président ouvre un bar ? Les ministres ont des clandos. Les ministres ont des taxibus. Et tout le monde sait. Alors que c'est interdit. Tout le monde sait que les ministres ont des taxibus. Tous les Gabonais savent ça. Alors que quelqu'un qui est ministre des transports, il a encore une entreprise dans le domaine du transport. Tu es ministre des transports, tu es une entreprise dans le domaine du transport. Ce qui est anormal. Comment... On ne peut pas faire... En Afrique, c'est compliqué. Alors que si on fait une autoroute, si on fait l'autoroute, parce que... Je pense, pour les économistes, la route est un facteur de développement. Vous faites une autoroute de Libreville-Yaoundé, de Libreville... Vous faites l'autoroute de Libreville seulement jusqu'en Guinée-Équatoriale. Vous allez voir comment l'activité commerciale va grimper au Gabon. Le commerce va grimper au Gabon. Déjà, à Libreville, c'est compliqué de faire le commerce. Les routes ne sont pas bonnes. Les routes ne sont pas bonnes. Pour avoir une entreprise, c'est obligé d'aller t'implanter au bord de mer. Ou bien en ville. Pourquoi ? Parce qu'en ville, les gens préfèrent venir là. C'est facile. La route est bonne. Tu ne peux pas aller implanter ton entreprise en Mindoube. Le gars va te dire que Mindoube, c'est enclavé. Pour entrer dans Mindoube, pour ressortir, c'est compliqué. Il faut passer par Damas. Il faut passer par Iaï. Il y a les inondations. On ne peut pas parce que la route, ce n'est pas accessible. Tu vas planter ton entreprise en Zanayong. Mais qui va aller là-bas ? C'est compliqué. Tu vas demander à un client de venir te retrouver en Zanayong. Il va dire c'est loin. Non, je suis en bouteillage. Je ne rentre pas en Zanayong. Comment ? Le problème que nous avons c'est celui-là. Moi, je dis aux fonctionnaires que vous avez une responsabilité au Gabon. Arrêtez de vous faire de la servitude volontaire. Arrêtons de nous comporter comme des esclaves. Dieu ne nous a pas amenés sur terre pour être des esclaves, des voyous qui sont au pouvoir. On a un beau pays. On a un très beau pays. Le Gabon, c'est un très beau pays. Mais le Gabon ne sera un beau pays que lorsque les Gabonais auront décidé ensemble de prendre soin du Gabon, de le développer. Mais enfin, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, j'ai entendu les Gabonais, les gens du pouvoir parler d'intégration sous-régionale. Les gens de la CEMAC, la CEAC, machin. Mais enfin, vous parlez d'intégration sous-régionale. Alors que nous ne sommes même pas capables de développer l'intégration ou bien d'améliorer l'intégration nationale. Chez nous, les Mienais, on les prend avec les FANG. Les FANG, on les prend avec les Nzébi. Les Nzébi, on les prend avec les Pounous. Les Pounous, on les prend avec les FANG. Les FANG, on les prend avec les Obambas. Les Obambas, on les prend avec les Teke. On n'arrive même pas déjà à transformer, à améliorer l'intégration nationale. Déjà, rien que sur le plan linguistique, le plan ethno-linguistique, on ne s'entend pas. Aujourd'hui, il est inconcevable qu'un maire soit un maire du Haut-Yougoué soit un FANG. On ne conçoit pas ça encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas mettre un maire de... le maire de... aujourd'hui, là, au Gabon, on ne conçoit pas encore que le maire de... on appelle ça comment ? Tu peux mettre des années à Oiem. Tu ne peux pas être mère d'Oiem quand tu es Mienien ou bien quand tu es Nzébi. C'est ça, l'intégration nationale. Regardez au-delà de la langue. Regardez le Gabonais au-delà de la langue. Arrivez au niveau où on voit que lui-là, c'est un Gabonais, on ne voit pas que lui-là, c'est un FANG. Lui-là, c'est un Mienien. Lui-là, c'est un Nzébi. On n'arrive même pas à faire ça. Pourquoi ? Parce que notre pays est commandé par des voyous qui viennent d'ailleurs. on ne s'aime tellement pas entre nous les Gabonais qu'on met Lee White ministre. Alors que Lee White est arrivé au Gabon, il n'a même pas grandi au Gabon. Lee White est arrivé au Gabon hier, hier. Il est ministre de la forêt parce que nous ne nous aimons pas. Nous ne nous aimons pas. Nous ne nous tolérons pas au Gabon. C'est pourquoi n'importe qui arrive au Gabon et devient une personnalité importante. Quelqu'un qu'on ne regarderait même pas chez lui, il arrive au Gabon, il devient une personnalité importante parce que nous-mêmes, nous ne nous aimons pas. L'intégration nationale n'existe que de nom. Ça existe quand on s'assoit à faire les débats politiques pour avoir des discours grandiloquents. Des discours pour impressionner avec la gromologie. Allez, parlez-moi à quoi vous parlez si il y a leur nom à l'école. Là, tu vois maintenant chacun leur nom. Je me parle. Ils ne sont même pas capables de parler leur langue. C'est ça le problème que nous avons chez nous. Nous, nous ne nous aimons pas. On ne peut pas parler d'intégration régionale si l'intégration nationale n'a pas encore son sens. Pour développer l'Union européenne, il a fallu que chaque pays membre de l'Union européenne se développe d'abord à l'intérieur. L'universalité, c'est la somme des particularités. Pour que l'universalité progresse, il faut que chacun dans sa particularité se retrouve et progresse. Quand vous regardez les pays du G7, on dit quoi ? On les appelle les pays les plus industrialisés. Ils sont d'abord puissants chacun individuellement. Voilà pourquoi ils sont les pays les plus puissants. mais nous, comment on va rendre l'Afrique puissante si les populations africaines ne sont pas puissantes et indépendantes ? On veut rendre l'Afrique puissante, on veut développer l'Afrique sans les Africains, sans se soucier du développement des Africains. Je n'ai jamais vu ça. Vous voulez développer l'Afrique sans développer l'homme africain. Voilà les problèmes que nous avons chez nous. Moi, je vous le dis clairement, je ne suis pas dans les bêtises. Je ne suis pas dans les bêtises et c'est ce que je voulais vous dire. Donc, je vous laisse accompagner du morceau de Papa à Kenengue que j'aime. C'est ce morceau que j'ai écouté au début. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous invite à apprécier l'un des plus bons morceaux de Papa à Kenengue. Vraiment, je souhaite longue vie à cet homme que je considère comme mon père. La dernière fois que je l'ai vu, c'est lorsqu'il est venu se soigner ici à Paris l'année dernière. Là, il était à Marne-la-Vallée à Adagio. Je l'ai croisé. On a discuté un peu. J'étais très content. Je ne pouvais pas faire une photo avec lui parce que je l'ai trouvé très affaibli. Je me suis trouvé... Je me suis dit que c'était indécent de demander à Papa à Kenengue une photo quand il était comme ça. Mais j'ai apprécié la compagnie les quelques minutes que j'ai échangées avec lui. Donc, je vous laisse écouter ce morceau. C'est un morceau que j'aime. C'est le morceau de l'homme. L'homme que je considère comme étant la boussole de la libération du Gabon. C'est une boussole à Kenengue. C'est une boussole. C'est une boussole de notre pays. Les Américains ont... Ils ont avec eux... Les Américains ont Martin Luther King. Les Français ont De Gaulle. Les Sud-Africains ont Nelson Mandela. Nous, au Gabon, on peut considérer ici qu'on a Pierre Caveira à Kenengue. Oui, oui, oui. À un certain niveau, on peut le dire. À juste titre, d'ailleurs. On a Kenengue chez nous. Il vous suffit de comprendre le miennet, comprendre les chansons d'Akenengue, vous allez voir. Donc, je passerai tout mon temps à honorer ce papa-là parce qu'il a fait du bon boulot. Donc, je vous laisse...